Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Kyrgyz Expelation 2 qui d'ailleurs ne devrait pas tarder d'ici un petit mois si je ne m'abuse à sortir de son accès anticipé et à nous être confié en version finale, ce qui nous ravit bien évidemment. On est toujours en 1889 et on s'apprête à entamer la dernière expédition, à savoir l'expédition d'histoire si c'est toujours le même schéma qui se répète et qui devrait être en plusieurs parties elles-mêmes. Donc on va choisir une expédition, c'est parti, on va essayer d'aller le plus vite possible. Acte 4, la machine de création. Pourquoi le plus vite possible ? Parce qu'on sait que les expéditions d'actes sont parfois très 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 longues et fastidieuses. Allez c'est parti. Vous voyez, 3 îles, un archipel, j'aime pas les archipels. Poursuivez Maline lors de sa quête pour trouver la machine de création, la dernière expédition de cette campagne. Ah, fin de campagne. Ok, on va essayer de l'amener à bout et de terminer enfin notre première campagne. Le mécène, eh bien ce sera comme toujours la Société Royale d'Avalone. Et c'est parti. Comme le veut la tradition, je suis allé au bar. Ce soir-là, j'ai profité de l'ambiance calme de la taverne vers la main en tapant du pied au rythme de l'air d'accordéon qui résonnait dans la pièce. Voyant mon intérêt, pardon, l'accordéoniste m'a proposé de jouer le morceau de mon choix. J'ai réfléchi à la chanson qui correspondrait à mon humeur. Alors, eh bien, le vaillant marin, nous sommes deux vaillants marins. J'ai demandé la chanson d'un vieux marin. Une histoire sur le pouvoir de l'amour véritable. On a gagné trois perles ? Un. Trois perles. Ça vaut 15. Nickel. Et 5. Eh bien ça, pour négocier, ce sera bien. Après avoir profité de la voie apaisante du vieil accordéoniste pendant quelques heures, j'ai quitté mon siège et rejoint mon lit. Je n'attendrai pas pareille musique à nouveau avant longtemps en route vers l'aventure. Vous trouverez des stations de ferie sur chaque îlot de l'archipel. Utilisez-les pour voyager rapidement et sans danger. Rappelez-vous, on négocie, on monte sur une tortue et on change d'île. Assez pratique, je dois bien l'avouer. Alors, alors, alors. Petit temps de chargement. Ok, nous voici rendu près du site de l'expédition. Mon petit navire de ravitaillement arrive. Acheter de l'équipement. Alors, cette fois-ci, on a eu des bandages de combat. Ok, qu'est-ce qui ne coûte pas cher ? Les torches. Ok, on en prend deux. Ça en prend quatre. Quatre aussi. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Chocolat. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et du coup, elle va un petit T. Il nous reste. Ah, moins un. Dame. Euh, hop. Quatre. Pour quatre, on peut avoir du coup une torche. Voilà. Là, on est bien. On fait affaire. Oui, faisons affaire. Euh, soupe du navire. On ne laisse rien. Un, en revanche, on se ravitaille en eau. Deux. Et trois. Ah, voilà. Miss-clic. On se ravitaille en eau. Et deux, trois. Ok. Et on débute l'expédition. Je ne savais pas si les actions de ma ligne causeraient du mal ou du bien, mais je savais que je ne lui faisais plus totalement confiance pour prendre la bonne décision. En suivant les coordonnées trouvées dans son bureau, j'ai atteint cette île. Je ne savais pas ce que j'allais trouver ici, mais peut-être que les indigènes auraient des informations. Alors, demandez des informations sur ma ligne aux autochtones. Première mission. Ok, on a des indigènes ici. C'est pas très loin. Ça, la mongre, top. Ça me plaît bien. Je n'aime pas trop ce qu'il y a là. On va venir jusque là. Je n'aime pas le brouillard. Ok, il y a plein d'indigènes partout. Ça, c'est bien. Alors, groupe de guerre des tops s'approcher. Nous, on veut juste discuter. Une top bien armée s'est approchée. J'ai l'air suspicieux, elle m'a demandé ce que je faisais sur cette île. Je lui ai expliqué que je devais trouver ma ligne et l'arrêter si nécessaire. Les tops ont réagi au nom de ma ligne et l'ont qualifiée de voleuse et d'amie des salamandres. Je devais prouver ma loyauté si je voulais qu'elle m'aide à la retrouver. Demandez ce qui s'est passé. D'un temps agressif, les tops m'ont expliqué que lors de la guerre était arrivée, la voleuse du bâton-clé devait être punie. Salut aux tops ! Les tops m'ont expliqué que Malina s'était échappée à travers un portail et qu'elles étaient les seules à savoir comment l'activer pour que je puisse la poursuivre. Elle m'aiderait volontiers si je contribuais à leur effort de guerre en remplissant quelques tâches. Éliminer un groupe de guerre de salamandres, piller un sanctuaire, donner une arme à l'avant-poste des tops. Confirmer. 5 avec les salamandres. Ok. Le portail est là. Bien. Puis il y a un sanctuaire. C'est un cimetière. Ce n'est pas un sanctuaire là pour le coup. On s'approche du cimetière. On va voir ce qu'on y fait. On va faire une offrande. Réputation plus un pour qui ? Plus un avec eux ? Bon. Ok. On va partir par là. On va venir jusque là. Ok. On va s'approcher. Deux gardes et tops. Bon. Toujours discuter. Salut aux tops. On est déjà liés aux tops. Ok. Ok. Allez. On s'en va. On s'approche de la cabane des labrés. On va voir ce qu'il y a. Un homme avec un air désespéré. Allez. Allez. Oh. C'est cher. Mais en fait c'est super cher. Oh là là. Je te donne ça. Non. Je te donne ça. Allez. Parti. C'était nul. C'était nul. Ça ne servait à rien. On va passer par là. On va passer jusqu'ici. Il y a deux trucs ici. Ah. Un sanctuaire. On va s'approcher du sanctuaire. Bien évidemment. Ah pour le coup là on pille. Là on va piller. Un bâtiment. Alors en revanche avant. Toi t'es quoi niveau 5. Niveau 5. Niveau 5. Niveau 5. Et niveau 5. Donc on te prome. Hop. Clac. Ça c'est fait. On rentre dans le sanctuaire. On cherche des secrets. Comme à notre habitude. 1, 2, 3, 4. On va utiliser 2. On réussit. Génial. Meilleur butin. Après avoir tapoté les murs. J'ai remarqué qu'une section avait une résonance creuse. En l'inspectant. J'ai trouvé une porte coulissante. Maintenant une seconde pièce. J'ai dû utiliser toute ma force. Mais j'ai réussi à pousser la grande porte sur le côté. Après avoir essuyé la sueur de mes sourcils. J'ai franchi la porte avec prudence. Dans la petite pièce se dressait une estrade surélevée. Au sommet de laquelle se trouvait un corps momifié. Orné de bondage cérémoniel. On prend la momie. La momie. Oui je prends tout. J'ai mis la momie dans un grand sac. Et je suis retourné dans la grande salle. Et bien évidemment. Je me suis de nouveau concentré sur la salle principale des hieroglyphes. Étrange indiqué que prendre le trésor ferait. J'ai hier de la terre de grandes montagnes. Examinez l'hôtel. Je prends tout. Un faucon émeraude. Ainsi qu'un sceptre paré de joyaux. Je prends tout. Le moment où nous sommes emparés du trésor. La terre a commencé à gronder. Piège de tombeau plus nord. Réputation moins 3. Plié et faire des ravages sur la terre des salamandres. Chef de guerre des top serait fier de la destruction que j'avais causé. Je n'ai pas. Je ne peux pas aller par là. On va aller là pour le moment. Voir avec nos amis top. Bonjour mes amis les top. Vous avez vu. J'ai fait plein de trucs sympas. Je saluais le groupe de guerre des top. Salier au top. Ben oui. Ben salier au top. Éliminer un groupe. Piller et sanctuaire. Donner norme à l'avant-poste des top. Partir. Ben quand même. Indigène en colère. Ce n'est pas pareil ça. Cette tête de mort. C'est quoi ce truc ? Allez. On va tenter ça. Parce que là. Je ne le sens pas trop. Le groupe de salamandres. Attaque surprise. Mince. Pourquoi ce n'est pas mal ? J'aurais dû les attaquer avant. Alors les salamandres. Qu'est-ce que ça donne ? Waouh. Alors qu'est-ce qu'on décide de faire ? On fuit. Échec de la fuite. Aïe. 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 Ça l'espoir est de me battre. Eh ouais. Et j'ai perdu si facile dans l'histoire. Aïe. 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 J'ai deux groupes de garde et salamandres. Convaincre le groupe de se dissoudre. Je suis tellement dans la mouise. Waouh. Oh là. Eh ben. Éliminé le groupe de salamandres. J'ai tellement eu de la chance pour le coup. Alors. Franchement. Indigènes en colère. On va éviter. Est-ce qu'on peut arriver jusque là ? S'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il me manque ? Donner une arme à l'avant-poste des tops. Je ne sais pas où il est moi ton avant-poste en plus. C'était ça l'avant-poste ? Des tops bien armés. Ok. Donner l'arme. Bah oui. Siphocyte est morte. Donc. Donc oui je peux te donner. Peut-être cristal. Machette. Euh. Si tu avais par contre. Si vous aviez une personne. Que je puisse recruter. Avant-poste. J'aimerais bien me reposer. Aussi. Euh. Ok. Alors. On va commencer par se reposer. Merci. On va voir ce qu'on peut négocier. Ça a l'air quand même très très cher tout ça. On va voir ça. Alors ça c'est cool. Euh. Puis immédiatement le combat c'est très très cool. Euh. Qu'est-ce qu'on va lui refiler. Alors ça. Bien que ça soit très bien. Il nous manque une personne. Euh. Donc on va. En fait on va voir ça comme un investissement. Alors ça. Pour pouvoir s'échapper. Je pense que ça risque d'être très 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 utile. Et euh. On va prendre. On va prendre des tessons de cristal. Ça nous servira de monnaie d'échange. On peut en prendre que trois. D'accord. Un petit morceau. Est-ce qu'on peut. Oui. Un. On peut en prendre un deuxième. Oui. Deux. C'est parfait. Et du coup on négocie. Euh. Et on peut rester se reposer. Par contre vu qu'on est allié. On aurait pu quand même. Oh. Se reposer. Oh ça j'aime pas. J'ai dormi un bon moment. Grâce à la protection offerte par l'avant poste des tops. Alors si on s'allie au top. Et s'échapper à travers un portail. Oui ça on le savait déjà. Si je contribuais. Bah ouais. Mais on a déjà tout fait. Ça y est au top. Ah. Ok. Alors. Est-ce que tu as autre chose ? Non. C'est la même chose. On est à 51. En revanche on peut peut-être faire. Ça. En échange de ça. Un truc dans ce genre là. Ouais. On va faire ça. Ok. La top a écané joyeusement. Quoi. Bon. On part. Du coup on va utiliser ça. Bon c'est bon les mangs. Ok. Ensuite. Trouver le portail. Alors le portail. On ne l'avait pas vu à un moment donné. Je ne sais plus. On va faire ça. Allez. On va essayer d'éviter les... Ah non. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. On va être... Un tac surprise. Aïe. Aïe. Ça fait très très mal tout ça. S'il vous plaît. Ne me faites pas mourir. Allez hop. Grappin. Alors lancez. Grappin. Confirmez. On s'enfuit. On a perdu 20 en santé mentale. Waouh. Allez. Allez. On a récupéré les papillons. Village en colère. Oh là là. Vieux. Plage inconnue. Ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Parce que là on est un peu mal. Je vais aller en face. Parchemins créés. Périsse à la mombre. S'approcher de la hutte. Je suis pas sûr que ça se passe très bien si on y va. Hum. On est précis. Un peu de choses quand même. Allez. On va y aller par là. On va y aller par là. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va continuer à avancer jusque là. Non. Peut-être ici là. Jusqu'à. Jusqu'au marchand. Peut-être que le marchand il aura quelque chose pour nous. Allez. S'approcher du marchand. Oh. C'est un cimetière d'éléphant. Pas le bon col. Ah oui. Trop con. Trop con. Trop con. Il faut. Il faut. Il faut vraiment qu'on trouve des trucs. Ouais. Genre ça. Ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. Mais. Croquer tout. Ah non. Ça faudra que je le jette. Je vais prendre ça. Contre ça. Non. En revanche ça. Des perles. Oui. Ok. Merci. C'est pas génial génial ce qu'on fait là. Mais bon. On va prendre ça. Et ça on balance. Je peux jeter. Voilà. Je vais nous faire un petit peu de place. Il est là le portail. On a vu le portail. Ok. On mange. Et on va essayer. D'avancer. Donc on peut. L'éviter des salamandres. Là il y a un truc. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ça ? Ici. Infection. Infection ça va encore. Infection. On peut la gérer. Bightage Core. Il y a lui aussi. Il est infecté. Alors. On va soigner les deux. Voilà qui est fait. 40%. On est juste. 25%. Allez. On avance. On avance. On avance. On avance. On a trouvé le portail. C'est magnifique. On s'approche du portail. En échange de l'aide apportée à mes alliés. Le portail avait été activé. Il ne me restait plus qu'à le traverser. Pour continuer à poursuivre Malin. Et nous rentrons dans le portail. J'ai terminé les préparatifs avant de passer le portail. Il était temps de quitter cette terre. Déchiré par la guerre. Et d'aller vers l'inconnu. Quelle réussite. Oui. Tout est question de point de vue. On a quand même perdu 6 faux sites. Et ce n'est pas la joie en termes de matos. Mais bon. Tous au portail. Il terminait. On a récupéré notre santé mentale. Et on gagne 5 d'expérience. Alors l'idéal ça serait de retrouver un compatriote. compatriote. Un membre d'équipe. Ça serait bien. Sifo-site. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Elle avait un peu de saignement. Pas mal de bleu. Un peu de rouge. Un peu de bleu. Il va falloir voir ce qu'on arriverait éventuellement à trouver. En sortant du portail GT dans un nouveau monde. Trois indigènes étrangement vêtus. Attendez. Notre arrivée. Eh bien notre arrivée se fera dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. A mettre un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne carrément. Si c'est le cas. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Sur la chaîne. Et le plus important. Vous commencez à le savoir. C'est de partager. Car le partage c'est la vie. Allez à ciao bye bye.